Bonjour madame ! Bonjour ! Merci madame ! Bonne journée madame ! Au revoir ! Et du rab pour monsieur ! On t'aura tout mangé ! Faut pas gâcher mon grand ! J'espère, c'est juste l'entrée ! Et vous là-haut ! Ça vous amuse à marder le monde ? Enfin ça va, c'est pour rire ! On a de ouf ! Non mais c'est pas drôle ! Vous laissez tranquille maintenant, ok ? C'est rien madame, c'est juste des blagues ! On rigole, c'est mon cousin ! Je veux dire, on a plus loin de se tailler entre potes ! Non, pas comme ça ! Et puis, tu sais quoi ? Vous n'aurez pas de deuxième assiette, ça vous apprendra ! Non mais je rêve ! Bonjour ! Du poulet ? Je pense vraiment qu'Erwenn a peur de son cousin et de ses copains ! Bon, après, c'est de leur âge ! Peut-être qu'on brûla pas ça à l'armée ! Nous aussi, on n'était pas les derniers pour se chambrer ! Et puis, les batailles de nourriture, à notre époque, c'était quand même monnaie courante ! Moi, il y avait même des souriants qui participaient dans mon boyu ! C'était une autre époque ! Et nous, on faisait des championnats du monde, par équipe, avec des petits pois ! Et ça ? C'est pas une bataille de nourriture ! Et c'est pas la première fois que je les surprends en train de se moquer du pois d'Erwenn ! Vous voulez que je vous rappelle ce qu'il s'est passé pour Mehdi ? Non, pardon, je vais les convoquer, Nour ! Merci de nous avoir prévenus ! ... Oh putain Hervé ! Ça fait plaisir ! T'es sorti de l'hosto ! Bah tu vois ! Ça devait bien arriver un jour ! Qu'est-ce qui t'amène ? Je voulais juste te remercier de t'être si bien occupé de ma famille, pendant que j'étais dans les choux ! De rien, tu sais, moi j'ai fait au mieux ! T'aurais fait comme moi ! Bien sûr, escroquer mes enfants et les autres élevants en difficulté ! En les forçant avant de moitié prix, bien sûr ! Bah attends, mais Hervé, tu peux comprendre, c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment ! Mais c'est vrai ça, tout le monde peut comprendre ! Et je parle même pas de tout le blague que tu te fais ! Ça peut peut-être intéresser le fisc, ça ! Alors ok, attendez ! On va pas s'énerver pour ça, hein ! Je vais revenir à votre prix d'achat dès la prochaine commande ! T'inquiète pas ! Et euh, vous oublierez pas les mille balles sur la dernière commande que vous avez arnaquée ? Enfin, vous calculerez la différence, mais je crois que c'est à peu près ça ! Eh ouais ! Ok, ouais, super ! Et on repart sur de bonnes bases alors ! Eh bah tu vois ! Quand tu veux ! Hein ? Monsieur, entre nous, c'était juste une petite blague entre amis ! Comme ça peut arriver n'importe quand ! Je veux dire, dans ce lycée, y a personne qui a de l'humour ! Mais vous ! Polo, les blagues de ce genre, ça porte un nom ! Et c'est le harcèlement ! Tu comprends ? N'importe quoi ! C'est la cantineur qui a dit de la merde ! Ouais, de ouf ! Sans elle, ça aurait pas fait zéro histoire ! Non mais vous vous rendez compte qu'Erwenn, de son côté, il peut très bien mal les vivre, ces blagues que vous lui faites ? Vous lui avez déjà demandé ce qu'il en pensait ? Oui, ça le fait rire, justement ! Oui, c'est le premier à en rire, monsieur ! Et puis, c'est mon cousin ! Franchement, vous croyez vraiment que je serais en train de harceler mon cousin pour le faire bader ? Polo, tu ne comprends pas la situation, là ! Ici, on ne tolère pas ce genre de comportement ! On a une politique zéro harcèlement, d'accord ? Bah franchement, monsieur, vous devriez faire une politique de zéro gros ! Ok, bon ! Allez, deux jours d'exclusion pour tout le monde, d'accord ? On va voir si ça vous fera autant rire devant monsieur Gauthier et vos parents ! Oh ! Plus rien à dire, en fait ! De ouf ! Allez, vous sortez ! Vous sortez ! Bon, bon, monsieur ! T'as appelé ta mère ? Fais-le, s'il t'appelait ! Au moins pour moi ! Et toi, t'as appelé Basile ? Bon, je vais bouger ! T'as repensé au mini-labo pour que je puisse lancer ma production de yaourt ici ? On n'a pas l'argent pour faire ça ! Mais je sais, mais c'est un investissement ! Et on vient d'en récupérer de l'argent ! C'est pas à ça qu'il sert, et je t'ai dit non ! Allez, file ! Sous-titrage ST' 501 2 jours d'exclusion, je ne reviens pas à la vidéo. Mon père, il va me tuer. C'est à cause de sa mère, cette connasse, là ? Putain, il faut vraiment que quelqu'un lui apprenne à bien fermer sa gueule, à ce connard. Ah bah enfin ! Tu réponds pas ? Non, tu le connais, il a dû se tromper de demi-reur. Non, tu le connais, il a dû se tromper de demi-reur. Ah bah enfin ! Tu réponds pas ? Bah moi aussi, il n'arrête pas de se tromper, je te jure l'enfer. En vrai, juste, je peux pas lui parler, quoi. J'arrive pas à m'empêcher de penser à tout ce qu'elle nous a fait et ça me dégoûte. Non, mais c'est pas pas le problème. S'il était pas aussi égoïste, elle aurait pas été obligée d'en arriver là. On lui dit pas n'importe quoi, il l'a pas poussé à faire ça non plus, Basile. Oui, mais d'accord, mais c'est pour nous protéger qu'elle l'a fait. Donc certes, c'était très con, mais elle l'a fait par amour. Papa aussi, il nous aime. Ouais. C'est juste qu'il sait pas le dire et il sait pas le montrer. T'as vu comment il était, papy ? Imagine ça, c'est ton marron. Ok, ouais, c'est vrai, c'est relou. C'est vrai qu'il était dur, mais bon. Ça l'excuse pas tout, en vrai. Et puis, il avait juste qu'à pas faire la même chose avec nous. Enfin bref. Moi, je reste loin de tout ça et je me porte bien. Mais enfin, tu vas revenir un jour, quand même. D'ailleurs, je t'ai pas dit que j'ai trouvé un job dans une micro-brasserie à Rennes, c'est cool. Non ? Pas top ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux faire de la musique à côté, j'ai des horaires détentes, c'est cool. Mais enfin, tu reviendras jamais, en fait. Elsa. Je suis pas obligé d'avoir la même vie que papa. Et puis, c'est toi qui me l'as dit à pas assez de femmes dans ce métier. C'est quoi ? C'est une meuf pour cinq mecs, un truc comme ça ? Bon, ben voilà. Et encore, c'est pas assez. C'est à toi de reprendre le flambeau, maintenant. Bon, j'en ai pas. Je peux faire comment, moi, sans toi ? Eh ! Je vais y arriver sans moi, t'as ça dans le sang. C'est pas pareil. T'inquiète pas. C'est pas pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Saint Paul Est surtout que tu represents des